Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui êtes-vous ? Moi je suis Zibo, je suis batteur de Dominique, et moi comme des agents de sœur. Vous êtes venu il y a déjà 11 ans, mettre les pieds au feu à la scène soft-terrâtre. Aujourd'hui vous revenez, ça affiche complet. Donc qu'est-ce que vous en pensez et quel regard vous portez sur votre parcours en 11 ans ? Ça m'est passé depuis 11 ans, on est toujours content de revenir dans des lieux comme ça où on avait partagé des bonnes choses et une certaine ambiance à l'époque. Ça fait du bien de revenir dans des festivals qui ont fait l'expérience du groupe à cette époque-là. Et en 11 ans, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu 3 albums de plus, 4 albums de plus, beaucoup de tournées en plus, beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres. On a pu aussi beaucoup partir à l'étranger. Après c'est une demande aussi de notre part de garder un pied dans les festivals à petite échelle associatifs, sur la vidéo, etc. Oui, parce que nous on a toujours aimé, dans notre métier, on a toujours aimé le contact humain. Et quand tu rentres dans des grandes machines, dans des zeniths ou des très gros festivals, il n'y a plus vraiment de contact humain. En tout cas, tu n'es pas accueilli de la même façon. On aime bien avoir un pied dans les deux mondes. Justement, quel regard vous portez aussi sur les baisses de dotations, les subventions sont plus difficiles à obtenir, et de plus en plus, notamment dans les milieux ruraux comme le nôtre ? Qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous évoque ? De toute façon, ce n'est pas qu'on a des milieux ruraux, on a des grandes villes, malheureusement. On le voit, entre le début du groupe et maintenant, sur une quinzaine d'années, il y a moins de groupes qui tournent en général, il y a moins de festivals, des choses comme ça, parce qu'on ne pense pas du bien. On pense que c'est triste que s'il y a un appauvrissement de ça, il y a moins de diversité de groupes, il y a moins de diversité de propositions culturelles, comme tu dis, comme les vôtres, où il n'y en a déjà pas beaucoup. Et que c'est juste triste, parce que la culture, à mon avis, c'est une des choses les plus importantes. À cette époque, on parle de développement, etc., de croissance, ce qu'il faut, c'est que les gens, ils en aient un peu dans la tête, et qu'ils puissent réussir à aller voir plus loin que leur petit univers, et là où ils vivent. Et la culture, ça sert à ça, donc, ouais, c'est triste. Et là, si je vous dis, il y a 80 bénévoles qui sont mobilisés, le plus jeune à 9 ans, le plus vivant à 80 ans ? Ça me fait plaisir. Ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a une vie locale, en fait, et qu'il y a des gens qui se bougent. Moi, j'ai l'impression que, par rapport à nos débuts, au début des années 2000, le côté associatif dans l'organisation des concerts a vachement baissé. Nous, quand on a commencé dans les campagnes aux ans, autour de Saint-Etienne, il y avait des concerts tous les week-ends, justement organisés par des bénévoles qui ont envie de se bouger un peu. Et j'ai l'impression que ça, ça s'est beaucoup calmé. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des endroits où les gens se mobilisent pour faire des trucs dans les campagnes. Vous faites partie des groupes qui remplissaient volontiers des salles. Par contre, vous n'êtes pas forcément très bien retrouvés par les grands médias. Du tout, même. Mais on va dire, c'est aussi quelque chose qu'on ne cherche pas, nous. Donc, ça nous intéresse. Il y a un point de la culture musicale qui est quand même un peu délaissée par les grands médias. On pense à des gens comme les oeuvres de Barbak, même à YAM, maintenant, pardon, mais maintenant. Oui, YAM, ça va encore. Mais les oeuvres de Barbak, la Rue Getano, des gens qui ont déjà un public, qui remplissent des salles, vous en faites partie. Comment vous expliquez ce que vous avez ? Mais là, tu cites des groupes qui, au final, n'en ont pas besoin. Aussi, on parle de la Rue Getano, de Babylon Circus, de tous ces groupes qui tournent, en fait, quand même énormément, comme nous, et qui ont une vraie légitimité sur scène. Les gens les connaissent, les reconnaissent comme des groupes importants dans le pays. Et au final, je pense que déjà, ça n'intéresse pas, les médias, de parler de ces groupes-là, parce qu'il n'y a peut-être pas l'histoire racontée comme pour la musique classique, la variété qui passe à la télé, etc. Et puis, je pense que c'est les groupes que tu cites, on n'en a pas besoin, ils ne le cherchent pas. On n'est pas les seuls à ne pas le chercher. Ça m'étonne avec un groupe comme la Rue Getano, ils cherchent le single pour passer sur W9, tu vois. Et je pense que c'est très bien comme ça, ça sépare aussi les choses. Excuse-moi, on n'a pas même passé le stade de se demander, en fait, on n'en a tellement pas besoin, on n'en a tellement plus envie. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe à la télé, la télé, ça sert à promouvoir, quoi. Si on regarde culturellement, ce n'est pas du tout des groupes dans lesquels tu parles, donc ça ne nous intéresse vraiment pas, quoi. Oui, et puis je pense qu'il y a une sorte de naïveté quand tu commences la musique, de penser que les médias s'intéressent à toi pour ton propos, alors qu'en fait, nous, avec les années, on a compris qu'il suffit de payer quelqu'un pour arriver dans les médias. Vraiment, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on aurait les moyens de payer pour aller à droite à gauche, mais pour nous, ce n'est pas intéressant. On a commencé avec le bouche à oreille et le groupe s'est développé lentement, mais très bien. Et de façon très saine, avec notre public, on a toujours les mêmes personnes qui viennent depuis 15 ans. Et en plus, c'est une nouvelle génération, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'authentique dans le rapport qu'on a avec le public. Et tu le vois d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de souci à aller partager des choses après un concert avec le public. Donc, pour nous, c'est plutôt quelque chose de sain et, encore une fois, bien souvent, on pense que c'est les médias qui ne s'intéressent pas, mais c'est aussi beaucoup les artistes eux-mêmes qui ne s'intéressent pas à ce système-là. Et à vrai dire, nous, maintenant, on décline pratiquement 95% des interviews. Il n'y a que quand c'est un fond culturel et associatif comme ça que ça peut nous intéresser, quand il y a un propos. Ou derrière, quelque chose qui nous intéresse. Mais sinon, l'aspect promotionnel dans une interview, ça ne nous intéresse absolument pas. Vraiment, c'est pas... Quand on fait une interview, c'est pas pour faire de la promo, c'est parce qu'il y a eu une demande d'interaction. Au niveau de l'actu, on n'est pas loin des résultats des présidentielles. Comment vous avez perçu ça ? Vous qui prenez plutôt la tolérance, le respect, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet ? Comment vous avez pris les événements, les mouvements qui se sont créés et finalement les résultats ? Après, c'est à chacun du groupe qui aurait donné un peu son point de vue. Même entre nous, on n'est pas... Après, on est plutôt d'accord sur le fond que ça a été compliqué. On vit dans des périodes un peu compliquées quand même. Il y a quand même 11 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen. Que même si ça a été... Il y a eu, comme tu dis, des mouvements intéressants autour. Je pense que tu penses à Mélenchon ou des gens comme ça. Et ça a été... En tout cas, je sais qu'on a beaucoup à avoir été touchés par ça et tout. Il s'est passé des choses positives, mais bon, ce qu'on en a tiré, le final... C'est pas celui qu'on aurait préféré, quoi. Moi, je sens quand même qu'il y a... Au moins que les cartes commencent un peu à bouger, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un fond... Un désert de changement, vraiment. Le problème, c'est que, voilà, comme il dit, il y a 11 millions de personnes qui sont prêtes à voter pour... Et pour Marine Le Pen et pour tout ce que ça représente. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un sacré travail. Je pense que nous, en tant qu'artistes, au milieu de plein d'autres artistes, on change depuis des années la tolérance, etc. En espérant pouvoir donner un message positif. Et on voit qu'en fait, il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Parce que ça ne change pas comme on l'aurait imaginé du tout. C'est compliqué, on a une période compliquée. Après, nous, c'est difficile, quoi. Je n'ai pas trop envie de faire politique non plus, tu vois, par les mouvements des gens, etc. Enfin, c'est chacun. Je pense que dans notre musique, on a un message qui est clair sur les valeurs qu'on a. Ensuite, concrètement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Entre avant les élections et maintenant, malheureusement. En tout cas, pour beaucoup de gens, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Voilà, on va continuer, en tout cas, de dire nos impressions sur ce qui se passe. Encore une fois, on ne fait pas de la politique. Un concert, ce n'est pas un discours politique. On peut rentrer dans le crâne des gens. Chacun fait ensuite sa réflexion. Ça, c'est le boulot des politiques, le boulot d'un cher, d'imposer un truc. Nous, on a un point de vue sur les choses. Si, quand tu vas à la rencontre de ton public, tu arrives déjà à leur donner un autre point de vue que ceux qu'ils ont, ça va vous en réflexion. Voilà, nous, on essaie de... Après, c'est difficile. Les élections, on est le même. Si on part des gens et tout ça, au final, c'est assez interchangeable. C'est un peu toujours pareil. Tu vois, on défend les mêmes valeurs depuis le début. Notre réel, on s'appelle la diversité. On parle d'une certaine image de ce que nous, on vit en France, de ce que nous, on voit de la France, de notre identité, de notre culture et tout ça, après la politique. Vous êtes sur la notion de partage et de philosophie. Ouais, je pense. En tout cas, de partage et d'échanges. La musique, c'est ça aussi, quoi. Tu arrives dans la vie des gens qui sont différents de toi et tu essaies de leur donner un message différent. Si ça peut leur ouvrir les yeux. Tu sais, Marlène, c'est un des artistes les plus vendus au monde aujourd'hui. Il a chanté que des notions d'amour, d'ouverture, etc. Malheureusement, ça n'a pas changé la face du monde. Je suis conscient quand même de ça. Mais déjà, tout ça pour dire que c'est difficile. Si tu veux nous donner sur le terrain de la politique et des élections, je pourrais parler des gens, du président. Enfin, tu vois, c'est pas trop. Tu peux en parler des valeurs qu'il y a autour de ce que nous défendons. C'est peut-être ça le principal. Que des individus, des mouvements et tout ça, c'est tellement ensuite... Non, c'est un peu hors de nos... Bon, et est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, on n'est plus libre de parler, ou moins, qu'il y a 11 ans quand vous êtes venus? Voilà, ça c'est une question. Je pense qu'aussi, on est tout à temps libre. Ouais, ouais, on est quand même en France. On est tout à temps libre. Quand on nous dit qu'on a un groupe engagé, on est dans un pays où tu peux dire ce que tu veux, tu peux critiquer qui tu veux. Je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas de barrière. Quand même, je veux dire... En tout cas, pour nous, non, je pense qu'il n'y a pas de... On est quand même dans un pays où non, si tu es libre, si tu regardes sur l'échelle du reste du monde, tu es quand même plutôt libre en France, en fait. Ouais, de moins à Tiken Jaffa Kodi, comment ça se passe là-bas? Ouais, lui, effectivement, c'est un autre registre, quoi. Nous, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. La France, c'est quand même un pays libre, quoi. Après, comme nous dit, on ne va pas faire de la politique, mais on serait culotté de dire qu'on ne peut pas parler. On peut parler, ça, c'est sûr. Et puis, en plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce que tu veux, la censure... Dernier petit point, un petit mot pour la chère équipe de bénévoles qui vous reçoit, qui se démène, qui passe des heures et des oeuvres à essayer de programmer, de faire tenir ce festival. Merci à eux, déjà, mais j'espère qu'on va être à la hauteur des heures d'attente et du boulot qui sont dénus. Ouais, c'est ça, merci. Et puis, surtout, de ne pas oublier la valeur, justement, de ce qu'ils font. C'est-à-dire que, quand on est au milieu, comme ça, d'une machine, on ne se rend peut-être pas compte de l'importance d'événements comme ça. C'est-à-dire que c'est pas rien, je veux dire, faire un... Nous, on arrive dans un petit village comme ça, on se dit comment c'est possible que des gens puissent faire venir un groupe, organiser un gros concert comme ça, et tout. Ça a vachement d'importance parce que c'est ce qui fait vivre encore les campagnes et c'est ce qui manque, sans doute, dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est bien que ça devienne une tradition et quelque chose de fort. Donc, merci. Bon, et ils se sont alliés, justement, à le hashtag Hausson qui a été mis en place, justement, pour parler de la diversité, avec une charte derrière. Vous vous causez un engagement ? Carrément, très bien, je n'ai pas levé la charte, mais avec l'intitulé « C'est le nom de notre premier album et de notre label diversité ». Donc, on est d'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à toi. Je vous souhaite un bon concert, une bonne visite en terre à Véronaise. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt, j'espère un peu plus fort que 11 ans. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada